Merci Pasteur Catherine d'être la prédicatrice aujourd'hui. Tu n'as pas traduit, hein? Elle me permet de partager avec vous en français. Merci Seigneur. Donc avant de plonger dans la parole, je voulais rajouter une chose qui manquait dans les annonces. Dimanche prochain, tout de suite après le culte, de midi à 13 heures. So next Sunday, after the service from 12 to 1, je vais vous dire ça. I'm going to tell you in a few seconds. We're going to bless the children first. Soyez bénis, soyez inspirés, soyez fortifiés, soyez rentés du Saint-Dix. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le MAE? Du bon berger. Bravo. Pour revenir à dimanche prochain. So, come back next Sunday. De midi à 13 heures. From 12 to 1. Une heure de prier ensemble pour la France. We'll have one hour of prayer for France, all together. For Israel. Et obtenir le cœur de Dieu pour 2024, en ce qui concerne les circonstances de ce monde. To be able to receive God's heart for 2024 and all the circumstances of the world right now. Donc, merci de marquer vos agendas pour cela. Je tenais également à remercier infiniment toute l'équipe 412 qui a mis Family Night en place. C'était un travail colossal. Mais pour une soirée, vraiment une nuit béni, riche dans la présence de Dieu et en communion. Je tenais à remercier l'équipe audiovisuelle. Thank you for the audiovisuelle team. Thank you as well for their faithfulness. Yes. Et on va remercier l'équipe d'accueil qui vous accueille sur Rio et sur Rio et sur Rio et sur Rio. The welcome team. Yes. Vous savez, beaucoup de monde arrive à 9h30, voire après le début du culte. Mais il y a toute une équipe qui est déjà là à partir de 8h, 8h30, 9h par soir. Tous les dimanches. Pour tout préparer. Pour rendre votre rencontre avec Jésus encore plus facile. Alors, recevez à tous les équipiers notre garde du Dieu profond. Amen, amen. Le Seigneur m'a mis un sujet très particulier à cœur. Et je vais commencer par un anecdote et puis on va prier pour le message. Dernièrement, je dormais seul à la maison parce que Robert était à l'étranger. Et au milieu de la nuit, je me réveille d'un coup. J'écoute et j'entends un soupir. Et j'ai oublié un sort de sigh. Un peu comme... Ça m'a intriguée. Et tout de suite, j'ai compris que le Seigneur voulait révéler quelque chose. Ce soupir venait de son cœur. Et il voulait dévoiler une partie de son cœur. Alors, je focalise sur lui. J'incline mon cœur, j'incline les oreilles. Je veux l'entendre, quoi. Et j'entends deux mots. Six seulement. Après, pause. Silence. Silence. Je savais qu'il y avait plus. Un petit astuce. Si vous écoutez le début de la phrase, attendez la suite de la phrase quand je veux vous parler. D'accord. Quand il commence à parler, attendez jusqu'à ce qu'il finit. Donc, je me secoue un peu. Et je savais qu'il était sur le point d'exprimer un désir. À un souhait ou une aspiration. Et il ne va pas faire ça avec n'importe qui, n'est-ce pas ? Il ne fait pas ça avec ses enfants non-chalants ou indifférents. Mais je veux vraiment capter ce qu'il veut me dire. Donc, j'attends. Oui, Seigneur. Et j'entends. Et j'entends. Si seulement mon épouse cherchait à plaire son bien-aimé. Plus que toute autre chose. Là, j'ai capté quelque chose. Vouloir plaire à notre Dieu bien-aimé. Et l'essence même de notre amour pour lui. C'est la définition de notre amour pour lui. C'est facile de dire, Seigneur, je t'aime. C'est un peu plus compliqué peut-être de le chanter. Seigneur, je t'aime. Mais de le montrer. En cherchant à plaire à Dieu en toute saison. Plaire à Dieu en toute situation. Plaire à Dieu dans n'importe quel contexte. Et de plaire à Dieu wherever we are and whatever we're doing. Dans le temps qui m'est alloué aujourd'hui, mes amis. J'aimerais commencer simplement à creuser ce thème avec vous. Cette petite phrase qui a énormément de signification pour le chrétien. Cette petite phrase qui a énormément de signification pour le chrétien. Plaire à Dieu. To please God. Prions. Let's pray. Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes pas capables de tout comprendre. So Holy Spirit, we are not able to understand fully everything. Mais nous te faisons confiance aujourd'hui. Parce que tu veux nous dévoiler quelque chose d'important pour notre vie. Et pour cette année. Et pour ton royaume. Alors, merci de venir nous parler. De nous faire entendre la voix de notre Père bien-aimé. A entendre les battements du cœur. De notre Seigneur. Afin que nos vies soient changées. Et afin que ton Église en France puisse avoir l'impact qu'elle est destinée à avoir. Et nous prions cela tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous avez à cœur de creuser un peu avec moi sur ce thème? Ok, let's dig together. Je pense qu'on est en bon endroit. Alors, trois versets, juste pour commencer, établir des bases. Et puis... Le premier verset, Hébreu, chapitre 11, et verset 5. C'est un verset frappant du Nouveau Testament qui parle d'un personnage dans l'Ancien Testament. Un seul verset qui m'a beaucoup interpellée. Hébreu 11, verset 5. Regardez bien. Hébreu 11, verset 5. Et continuez si vous l'avez en anglais, s'il vous plaît. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parût plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car... C'est le car qui nous intéresse. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'Enoch a fait pour être agréable à Dieu? Il n'y a pas beaucoup à son sujet dans la Bible. Mais, tout à l'heure, on va voir ce qu'il a fait. Vous méritez ce témoignage. Y a-t-il quelqu'un d'autre que moi qui veut ce témoignage à la fin de sa vie? Amen! Je veux que ça soit gravé sur ma pierre tombale. Elle était agréable à Dieu! C'était le cas pour Enoch. C'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. D'accord? Deuxième verset clé. Ce n'est plus dans le passé, c'est dans le présent. Et j'appelle ça des Écritures apostoliques. Parce que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'Église. Et la voix apostolique est toujours pertinente pour l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. Et cette voix apostolique est toujours, vous savez, pour l'Église de Jésus-Christ. Relevant. Relevant, merci. Un Thessaloniciens 4, 1. Donc, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Si vous écoutez les paroles de Paul pour l'Église à Thessalonici, vous allez capter les paroles de Dieu pour vous-même aussi. Si vous écoutez les paroles de Paul à la Église de Thessaloniciens, vous allez écouter les paroles de Dieu pour nous aujourd'hui. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez conduire et plaire à Dieu. Regardez bien, vous avez appris comment vous comporter et comment plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Merci Seigneur, encouragement de sa part. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Cela me parle aujourd'hui, ce premier week-end de l'année 2024. Parce que je ne crois pas qu'on peut se contenter de ce qu'on a acquis en 2023. Je crois que le Saint-Esprit veut nous réveiller, nous inspirer et nous motiver à aller de gloire en gloire. Et de force en force. Et de progrès en progrès. Et de croissance en croissance. Et là, c'est bien souligné dans les propos de Paul. Le Saint-Esprit nous exhorte à marcher de manière agréable à Dieu, de progrès en progrès. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous encourage à nous marcher de progrès en progrès, de progrès en progrès, de progrès en progrès, oui. Ça tombe bien parce qu'on est au début de l'année et beaucoup de monde fait des résolutions. Pourquoi pas faire dans le Thessalonicien 4, verset 1, une résolution pour cette année? Et dire dans ton cœur, Seigneur, par ta grâce, je veux aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai vécu l'année dernière. Tu es tellement grand, je sais qu'il y a plus de toi. Donc, je vais courir après toi. Poursuivre ta présence. Et apprendre encore plus comment plaire. Qui est avec moi? Ok, alléluia, quelques-uns. Troisième verset. Là, c'est juste le fondement, jusque-là, d'accord? Romains, chapitre 14 et versets 17 et 18 ensemble. Et on va regarder cela parce que cela complète ou suit bien le message de Pasteur Robert la semaine dernière. Romains 14, 17 et 18. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais quoi? La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière-là, justice, paix et la joie dans le Saint-Esprit, est quoi? Agréable à Dieu. » Verset 18, la suite. « Celui qui sert Dieu ou sert Christ de cette manière-là, c'est-à-dire portant, manifestant le royaume de Dieu, est agréable à Dieu. » En tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à être agréable à Dieu. Alors, nous parlons du royaume de Dieu. Et si vous vous rappelez du message de Pasteur Robert dimanche dernier, vous vous rappelez que nous sommes des porteurs de ce royaume parce que le caractère, premièrement, de Christ est créé en nous. Le royaume de Dieu est premièrement en nous. Donc, selon Romains 4, 17, 14-17, la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit est premièrement en nous. Deuxième chose, on transfère, on transmet ces choses-là, ces choses, ces qualités, cette atmosphère du royaume à notre entourage, à la société. Et troisième chose, dans ce transfert, on crée par la suite des institutions qui contient, qui soulignent les valeurs de ce royaume. Donc là, on est clair, c'est assez bien défini. Ce royaume consiste de la justice, la paix et la joie, n'est-ce pas ? Ou d'autres termes, ces choses-là sont le fruit de la présence de ce royaume en nous. Mais concernant ce royaume-là, faites la connexion avec le verset suivant. Celui qui sert Christ avec cette manifestation du royaume est agréable à Dieu. Pratiquement parlant, ça veut dire que je conduis ma vie de manière à manifester justice, paix et joie. C'est ça qui est agréable à Dieu, mes amis. Donc, l'injustice n'est pas agréable à Dieu. L'anxiété, l'angoisse, le stress, le opposé, n'est pas agréable à Dieu. La joie, bon, la joie est agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes au courant ? Vous voulez bien le dire à votre visage ? Oui, la joie, c'est partie du royaume de Dieu. La joie de l'éternel est notre ? Voilà. Qui a besoin de la force ? Mais oui, nous avons tous besoin de la force. Donc, vous voyez que cette atmosphère du royaume en nous, si nous le manifestons, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Donc, vous voyez, si Dieu le royaume et les valeurs se manifestent au-delà de nous, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Être agréable à Dieu est simplement la confirmation que vous êtes son enfant. Être agréable à Dieu, ce n'est pas une liste des choses à ne pas faire. Ce n'est pas juste une liste des choses à ne pas dire. Ou des choses à ne pas dire. Non, il s'agit d'une identité d'enfant de Dieu et d'ambassadeur de son royaume. Vous vous rappelez de l'exemple de Jésus du jour de son baptême ? Il sort de l'eau et son père annonce haut et fort devant tout le monde. Il sort de l'eau et son père annonce haut et fort devant tout le monde. Et son père dit, voici mon fils bien-aimé. Behold, this is my beloved son. Louis II dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais le langage d'origine dit ceci. En qui j'ai pris mon bon plaisir. En whom I have placed my good pleasure. Oui, or who is pleasing to me. Oui. C'est, oui, une question de son affection. Mais aussi, il a admiré son fils parce que son fils lui faisait plaisir. Il n'avait même pas encore commencé son ministère. Il n'avait pas encore fait un seul miracle. Qui sont les parents qui éprouvent les mêmes sentiments vis-à-vis de vos enfants ? Mais ils nous font plaisir, nos enfants. Rien que par le fait que ce sont nos enfants. En qui nous avons pris plaisir. Donc, être agréable à Dieu, quelque part, c'est aussi reconnaître combien vous avez de la valeur à ses yeux. Non, mais franchement, je crois que c'est une des plus grandes joies que l'être humain peut éprouver. Savoir complet à Dieu. C'est une des plus beaux privilèges qu'un enfant de Dieu peut vivre. Rien que ça. Mais au-delà de cela, la Bible parle énormément des choses qui plaisent à Dieu et qui ne plaisent pas à Dieu. Et franchement, parfois je me demande si vraiment le peuple de Dieu se donne la peine de me demander à Dieu qu'est-ce qui lui plaît. se donne la peine de sonder son cœur pour découvrir qu'est-ce qui est agréable à ses yeux. Je pense qu'aucune autre résolution pour 2024 est plus importante, mes amis. Parce que nous ne pouvons plus permettre à ce que notre arrière-plan religieuse définit ce qui est agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas permettre à notre background religieux de définir ce qui est agréable à Dieu ou pas. Et nous ne pouvons plus nous permettre de laisser notre égo dicter ce qui est agréable à Dieu. J'imagine que si on faisait un sondage et on demandait à des chrétiens qu'est-ce qui plaît à Dieu la moitié des réponses seraient vraiment des réponses religieuses. La liste des interdictions par exemple. Et l'autre moitié dirait peut-être eh bien c'est mon bonheur qui plaît à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté mais on est de plus en plus entourés par une société consommatrice. Et là ça rentre même dans l'église. Mais mon défi pour moi-même cette année et pour chacun de nous c'est de creuser de sonner le coeur de Dieu plus que jamais et savoir pertinemment qu'est-ce qui plaît à Dieu. c'est vraiment de chercher et de chercher pour Dieu et de découvrir ce qui est vraiment amusant à lui. Hier j'ai vécu une merveilleuse journée. Ça m'a fait trop plaisir. Pourquoi? Parce que ma famille était réunie. Mes filles ont préparé mes plats préférés. Mes filles ont préparé mes plats préférés. Ceviche, sashimi. Litchi? Ceviche. C'est peruvienne. I don't know what it is. It's from Peru. Voixante crue. It's raw fish. Sashimi, c'est aussi. Sashimi as well. It's Japanese, et des salades variées. And various salads. Alors ma famille sait me faire plaisir. So my family knows how to make me, to please me. Et des cadeaux. And gifts. Oh, j'étais gâtie. I was so spoiled. Et le comble, une tarte au yuzu. Tu sais ce que c'est? C'est la version japonaise du cédrat. Ah, it's a lemon, sort of a lemon from Japan. Très, 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 très acide. Very, very acide. Comme dessert. Pourquoi est-ce qu'ils ont confectionné tout ça? Why do they prepare all these meals and things? Parce que leur désir était de me plaire. It was to please me. Ils ont sélectionné les cadeaux d'anniversaire pour me plaire. Et j'imagine la réaction de Dieu, notre Père Céleste. And I only can imagine God's, our Father's reaction quand ses enfants lui présentent ce qu'il fait plaisir. when his children actually coming to him and bring him what pleases him. Une adoration qui lui fait plaisir. A worship which is actually pleasing him. Une vie de prière qui lui fait plaisir. A life of prayer's life which actually pleasing him as well. Une vie de consécration qui lui fait plaisir. which pleases him. Mes amis, on a intérêt à découvrir ce qui plaît vraiment à Dieu. Amen. Ce qui nous mène à la question. Qu'est-ce qui plaît à Dieu, du coup? What does actually please God? Déjà, c'est assez facile de découvrir ce qui ne plaît pas à Dieu. It's quite easier to find out what does not please him. Et je ne sais pas pourquoi, mais mes yeux tombent toujours sur ce qui ne plaît pas à Dieu quand je lis la vie. My eyes always see what does not please God when I read the Bible. Faudra peut-être que je reprenne rendez-vous au-vive. I probably need to go back to au-vive just to make a complete shape. Pour ceux qui ne le savent pas, au-vive, c'est le ministère au sein de cette église qui accompagne des personnes dans la restauration de l'âme et la délivrance. Parce que dans la vie chrétienne, on découvre des réflexes des attitudes, des comportements qui ne sont pas alignés à la vérité de Dieu. Donc, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que je découvre tout de suite? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Vivre selon la chair Romain 8.8 Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. C'est Romain 8.8 The one who actually live in according to the flesh will not be pleasing to God. Ou bien un Corinthien 10.5 à 7 qui parle de l'idolâtrie dans toutes ses formes et qui parle même du divertissement. Ça m'a choquée. Verset 7 dit ils se sont assis pour manger et pour boire ils se levèrent pour se divertir. Et ce peuple-là à l'époque n'était pas agréable à Dieu. Est-ce que c'est une interdiction? Non, c'est un exemple. Pour que nous puissions apprendre et peut-être faire le tri un peu. Concernant quel genre de divertissement se permet si on veut être agréable à Dieu. l'incrédulité c'est une autre chose. On sait que c'est désagréable à Dieu. Mais ce n'est pas mon message. On veut focaliser sur ce qui est agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu n'est pas une question de ce que je fais. Ce n'est pas un seul acte. Ce n'est pas un seul acte. on ne cherche pas à le faire aujourd'hui. On cherche à cultiver un style de vie. Il y a une différence. Parce que ce qui remplit ton cœur va déterminer ton style de vie. Alors, depuis le 1er janvier, le jour de l'heure, j'ai commencé moi-même une discipline dans ma prière matinale. où je pose la question au Seigneur. Après un moment d'adoration, prier pour ma famille, etc., je lui pose directement la question. Seigneur, aujourd'hui, montre-moi ce qui te plaît. figurez-vous, il répond quand vous posez la question. Je pense qu'il a hâte de partager avec nous ce qui te plaît. Donc, aujourd'hui, on est le 7 janvier. J'ai sept choses qu'il m'a montrées depuis le 1er janvier. Et si on a le temps, je vais partager cette chose avec vous. Parce que ce sont des principes qui sont directement la réponse à ma question. Oui, ma question, c'était qu'est-ce qui te plaît, Seigneur? Vous êtes prêts? Première chose, la première réponse du 1er janvier, ce qui me plaît, c'est ma communion avec toi. ma communion avec toi. Alors là, j'étais bien béni de réaliser pourquoi il m'a parlé d'Enoch au début. Genèse 5, 22-24. Pourquoi Enoch a plu à Dieu? Pourquoi avait-il ce témoignage qu'il était agréable à Dieu? Parce qu'il marchait avec Dieu. Après la naissance de M. Zala, marcha avec Dieu 300 ans. Et alors, plus tard, verset 24, il ne fut plus parce que Dieu l'a appris, mais il avait marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est le terme poétique pour la communion. La Bible n'a pas dit Enoch fut agréable à Dieu parce qu'il venait au culte tous les dimanches. La Bible n'a même pas dit Enoch fut agréable à Dieu parce qu'il a donné sa dîme. Mais après le super partage de Pasteur Robert, on sait que donner sa dîme plaît et bénit Dieu, n'est-ce pas? Mais au-delà de l'acte, au-delà du comportement ou de l'action précise, Enoch nous parle de cette marche quotidienne, minute par minute, heure par heure, Enoch's life is actually talking to us about this fellowship we have with God day by day, hour by hour, minute by minute avec Dieu. With God. Mes amis, ça se cultive. This is something we're cultivating. Ce n'est pas inné. It's not, you know, by chance. Oui, it's not innate. It's not natural. C'est pas naturel. C'est quelque chose qu'on doit poursuivre intentionnellement. Intentionnellement. You have to go after it in an intentional way. Un Corinthien 1, verset 9, le confirme. Un Corinthien 1, verset 9, le confirme. Ce verset nous dit, Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et encore plus, notre confirmation dans un Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Ce n'est pas la même chose. Mener sa vie d'un côté et dire d'un autre côté, j'ai la communion avec Dieu. Donc pour le jour de l'an, voici ce que le Seigneur m'a montré. C'est ça qui plaît à Dieu. La communion avec Lui. Mes amis, la communion ne consiste pas des actes, comme j'ai dit, mais d'un style de vie. Et la réelle c'est pas juste des actions, c'est un style de comportement dans la vie. D'une conscience de sa présence en nous et avec nous. Je dirais même un style de vie de repentance pour que le péché, le compromis ne me séparent pas de l'homme. Un style de vie d'adoration dans ma vie personnelle. Pas la première heure du culte de dimanche. Mais tous les jours, un cœur d'adorateur qui s'exprime librement, généreusement, abondamment. C'est ça. qui déclenche la communion. That's what's actually déclenche. Triggers. Triggers. Fellowship. Un style de vie de dialogue. And the dialogue inside, yes, between us. Vous avez déjà vu des personnes qui marchent dans la rue, rien dans la main, qui parlent, qui semblent parler dans la vie. and they seem to talk, you know, to nobody. Mais ils ont des quoi? Des oreilles. N'est-ce pas? Ils sont en conversation, ils sont en dialogue avec quelqu'un en ligne. Talking to somebody in line. Ça, pour moi, est une image de ce que Dieu souhaite de notre part. That's an image of what God wants for us. Cette communion constante. This constant fellowship with him. Ces oreilles spirituelles qui captent sa voix. Spiritual ears actually grasping his voice everywhere. Et qui suivent ses directives. Ce cœur qui est sensible à ses impressions venant de son spirit. Ne tourne pas à gauche, tourne à droite, y'a qu'elle n'a. Just go right because somebody is there, I want to touch. Je veux toucher cette personne, exact. Donc, la communion consiste comment dire. J'ai envie d'utiliser le mot inclusivité. Ça existe en français ? Inclusivité ? Inclure Dieu en tout ? Oui. C'est l'opposé de l'exclusivité, n'est-ce pas ? Externe. Je veux inclure le Seigneur mon Dieu. Dans tous les aspects de ma vie. La vraie vie chrétienne, ce n'est pas le chrétien de dimanche d'un côté et le chrétien de lundi à samedi de l'autre côté. Et la communion constante. J'ai l'impression que le Saint-Esprit ranime en certaines personnes le désir de cette communion-là. vous l'avez peut-être mis de côté ou vous l'avez jamais vécu ou vous ne l'avez jamais vécu. Vous avez entendu parler de la communion mais vous ne savez pas ce que c'est. Le Saint-Esprit vous conduira dans une intimité plus profonde avec Dieu. Et je vous assure, une fois que vous avez goûté de cette communion-là, il n'y a aucun substitut. Il n'y a aucun substitut. N'y a aucun substitut. le 2 janvier je suis devant le Seigneur je lui pose la même question aujourd'hui Seigneur montre-moi ce qui te plaît et il me montre l'obéissance par la foi. Il me montre l'obéissance par la foi. Il a souligné cela. Hébreu 11, 6 On le sait, sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Mais selon Romain 10, 17 la foi vient de ce qu'on n'entend. In Romain 10, 17 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de là et ce qu'on entend vient de trop fort. Non mais vous savez citer les versets. Ah, wonderful it comes from the Bible yeah. Maintenant est-ce que vous vivez les versets? Now, do you leave them? Est-ce que vous cultivez l'écoute? Do you cultivate this hearing capability? Quand vous lisez la Bible est-ce que vous le lisez comme Emmanuel Scholler? When you read the Bible it's like reading a school book ou une lettre d'amour or a love letter? Il y a une différence. There is a difference. Est-ce que vous lisez votre Bible comme le mode d'emploi ou un message pertinent pour là où vous vous êtes? Pour vous trouver. Or more like a relevant message in the middle of what you live. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient premièrement de cette parole écrite. ça signifie quoi? Quand j'ouvre ma Bible et je recommence la lecture ou l'étude je demande Saint-Esprit fais-moi entendre la voix de Dieu et que cette voix reste ancrée dans mon esprit et que cette voix me rappelle de ce que j'ai étudié afin que je puisse la mettre en pratique. Je crois que notre Dieu est très pratique, Fabienne. Il a des choses concrètes, il a des choses tangibles à nous apprendre. Il a des choses très tangibles et pratiques pour nous expérimenter. Notre obéissance par la foi lui plaît. Donc notre obéissance par la foi vraiment plaise lui. Troisième chose, il faut qu'on accélère. Allez, on passe à la cinquième ? Oui. Ok, on y va. La prédication de sa parole, ça lui fait plaisir. Mais tout le monde n'est pas prédicateur. Mais vous êtes créé de manière unique pour que votre vie prêche sa parole avec votre personnalité. Un Corinthien 1, 21. Car puisque le monde avec sa sagesse, sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu. Alléluia. Il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. ça fait partie de notre style de vie aussi. Ça fait partie de notre style de vie aussi. Où que nous allions, cherchons où et comment semer la parole de Dieu. par notre comportement, par nos attitudes, par nos réactions face à des gens désagréables parfois. c'est une manière de semer la vérité, prêcher la vérité. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, disait Paul, ni sur la fraude. Mais selon Dieu, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons. C'était dans 1 Thessaloniciens. 2, 3 et 4, effectivement. Donc, nous faisons cela non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Qui sont nos cœurs. Et vous pourrez confirmer à nouveau ce principe avec Romains 15, 15 à 16. On saute. OK. Romains 15 dit la même chose. Donc, jusque-là, communion. Foi. Prédication. Le 4 janvier. Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Le service pour la cause de son royaume. Merci. Je tombe sur un verset dans Hébreu 12, 28. Hébreu 12, 28. Mais là encore, Louis II ne le traduit pas bien. Donc, je me suis basée sur la langue d'origine. Qui dit ceci. C'est pourquoi saisissant le royaume qui ne peut point être ébranlé, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu en sorte que nous lui soyons agréables. Avec respect, avec crainte. Un verset qui résume comment notre action plaît à Dieu. Donc, ce verset summarise comment notre comportement est pleasing à Dieu. Louis II a choisi le mot culte. Le mot d'origine n'est pas culte, n'est pas le dimanche matin. C'est le service ou le ministère. C'est-à-dire que notre cœur serviable plaît à Dieu. parce que par notre service nous manifestons ce royaume que nous avons saisi. N'oubliez pas Paul a écrit à Timothée aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie. Il ne se mêle pas dans les choses du monde s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. C'était 2 Timothée 2, 4. Ok, je termine avec point numéro 5 et pour 6 et 7 il faudra revenir me voir. Je vais finir avec point 5 pour point 6 et 7 vous devez revenir et me voir. C'est trop bien. Peut-être que je peux vite faire. Ok, numéro 5 Dieu, ce qui plaît à Dieu c'est l'honneur. Nous avons souvent parlé de la culture d'honneur et encore une fois si c'est visible dans notre collectivité ça commence dans notre vie privée. Surtout et j'ai vraiment à coeur de vous le dire surtout vis-à-vis de nos parents. Bibliquement parlant, honorer nos parents plaît à Dieu. Par exemple dans 1 Timothée 5 4 parle des veuves et des enfants ou des petits enfants qui rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux parce que c'est agréable à Dieu. Si ils ont des enfants ou des grands-enfants ces enfants devraient renforcer ce qu'ils ont reçu de leurs parents. J'ai lu ce verset et je savais pourquoi le Seigneur m'envoie en Floride cette semaine. Parce que ma mère est veuve. Elle habite là-bas. Ma soeur s'occupe d'elle toute l'année. Et le Seigneur me demande de passer 15 jours avec ma mère. D'une part pour permettre à ma soeur de prendre ses vacances mais aussi et surtout pour l'honorer. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a donné. Est-ce que ça coûte cher? Oui. Mais par honneur je suis prête à faire le sacrifice. Point numéro 6 en fait c'est ça. Le sacrifice par amour. quand un sacrifice est fait par la religion cela ne touche pas le cœur de Dieu autant que le sacrifice fait par amour. Amour pour Dieu. Amour pour son royaume. Amour pour son prochain. Un autre prochain. L'exemple Philippiens 4 18 et Hébreu 13 16 Le sacrifice d'amour que toi tu fais aujourd'hui et la semaine pendant la semaine et la semaine prochaine et le mois prochain plaît à ton amour. c'est comme le Saint-Esprit dit votre sacrifice n'est pas en vain. C'est comme le Saint-Esprit dit votre sacrifice par amour compte beaucoup pour moi. Amen. Et je clôture avec point numéro 7. Peut-être ça va vous plaire ça va vous déranger peu importe. C'était ce matin que Dieu me l'a donné parce que je lui ai posé la même question. L'intercession. Ok, il y a des intercesseurs dans la salle de Jean-Pierre. Allez vite les recruter. 1 Timothée 2 1 à 3 La preuve Dieu dit ceci J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois c'est-à-dire le gouvernement et pour tous ceux qui sont élevés en dignité sous tous ceux qui règnent afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté regardez verset 3 Car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur. Vous l'avez noir sur blanc Dieu cherche des hommes et des femmes pour se mettre dans la brèche sur la brèche. Il a même par moments dit Mes yeux parcourent la surface de la terre Y a-t-il un intercesseur quelque part? Et laissez-moi vous dire l'intercession ce n'est pas une réunion Ce n'est pas un Zoom C'est un style de vie Mais merci Seigneur on a des occasions de prier les uns avec les autres de se motiver de se booster de se secouer On apprend l'intercession en faisant l'intercession Ma fille me l'a dit il n'y a pas longtemps J'ai appris à interceder en assistant à des réunions d'intercession Alors en ce qui concerne notre église il y a plein d'occasions les amis Tous les 5 mai soir à 19h Une heure pour Israël et la guerre Une fois par mois prière matinale 5 matinées 6h30 Donc on n'a plus d'excuses On ne peut plus dire je ne suis pas intercédé parce que ça s'apprend parce qu'on vous a intercédé avec les autres On ne peut pas dire je n'ai pas l'occasion parce qu'il y a une variété de créneaux horaires Donc je saute à la fin maintenant Est-ce que vous avez commencé à saisir un tout petit peu ce qui plaît à Dieu en deux mots Pouvoir plaire à Dieu est en fait le fruit ou le résultat de deux choses principales Et on va clôturer avec ces deux points et passer à un moment de prière Deux choses importantes si vous voulez sincèrement plaire à Dieu Oui Tu peux Mais bas Première chose Ton attention Dieu veut ton attention Parce que tu l'aimes Pas parce que Pasteur Catherine l'a dit Il veut capter ton attention à tout moment de la journée Et même la nuit Ça m'est arrivé Cette révélation m'est arrivée la nuit Ton attention est trop importante Pourquoi ? Parce que les préoccupations les soucis Les détractions Les détractions Les détractions Ils arrivent trop facilement Ils arrivent trop facilement Et on peut rater cette petite voix qui nous appelle Et on peut rater cette petite voix qui habite en toi En vous Qui veut te conduire Qui veut t'inspirer Qui veut t'utiliser Qui veut révéler Dieu le Père À toi et à travers toi Somme 119 verset 12 J'inclis mon cœur À pratiquer tes statuts Toujours jusqu'à la fin Ça c'est un homme décidé Moi Je vais être attentif Donc Somme 119 C'est une personne très Détérimée Il dit Je veux incliner mon cœur Et écouter Et écouter tes statuts Je décide Je choisis L'incliner mon cœur C'est-à-dire que Votre volonté est impliquée Amen Deuxième chose Romains 12 verset 1 Cela parle de Notre consécration La deuxième chose Elle parle de Attention et consécration Paul a dit ceci A l'église de Rome Je vous exhorte donc frère Par les compassions de Dieu A offrir vos corps Comme un sacrifice Vivant Saint Et agréable A Dieu Ce qui sera de votre part Un culte Ou un service Ou un ministère Tout à fait raisonnable Votre attention Et votre consécration Deux clés Pour que vous puissiez Faire la bonne résolution Aujourd'hui Pour le reste de cette année Pour le reste de votre vie Et devenir un peuple Qui plaît à Dieu Je vous invite à vous lever Je suis sûre que Le Saint-Esprit Interpelle beaucoup Et je réalise que Parfois C'est un peu dur De prendre le pas Seul Mais je pense que La réponse appropriée C'est agir En fonction de cette parole Si vous voulez mettre De musique de fond Ça m'arrange On va faire appel A l'équipe Plus bas Pas trop jamais L'équipe de prière Est là Pour vous accueillir Il doit avoir une équipe J'ai vérifié Avant de faire Pourquoi ? Parce que parfois Il faut juste Cette personne Qui t'épaule Dans ta démarche Oui Seigneur Je reconnais aujourd'hui Que j'étais un peu Indifférent Un peu nonchalant Par rapport A sonder ton cœur Et vraiment Savoir ce qui te plaît Ce qui est agréable Pour toi Et j'invite même L'équipe de louanges A y participer C'est pour ça J'ai demandé la bande Si vous avez besoin D'un coup de main D'un accompagnement De la prière Pour être bien Enraciné Dans votre résolution Cette semaine Je vous invite A quitter vos places Et à vous approcher Soit pour vous mettre À genoux Devant le Seigneur Soit demander de l'aide De l'équipe de prière Parce que nous voulons Démarrer L'année 2024 Ensemble Si tu dis dans ton cœur J'arrive pas à entendre La voix de Dieu Avancez maintenant Recevez la prière Si vous dites Dans votre cœur J'ai envie De me consacrer Pour cette année À la communion Avec Dieu À marcher par la foi À annoncer l'évangile À honorer Cultiver Et l'esprit D'honneur Dans ma vie Je m'engage À intercéder Comme jamais au papa L'hôtel C'est ouvert Les équipiers sont prêts Et je vous invite À lever les mains Et fermer les yeux Tout le monde Va faire la démarche Nécessaire Moi-même Je vais me mettre À genoux J'espère que Ce n'est pas gênant Pour les caméras Oui Seigneur Jésus Nous sommes ici Comme ton peuple Nous sommes ici Jésus Comme ton peuple Je pense que Nous avons capté À peine Ce qui touche ton peuple Ce qui est important Pour toi Pardonne-nous Pour nos préoccupations Notre distraction Pardonne-nous D'avoir négligé Ta voix Pardonne-nous D'avoir négligé Ta voix Pardonne-nous Pour notre manque De consécation Et conduis-nous Dans un style De vie Qui te plaît Seigneur Une vie d'adoration Parce que tu es digne Une vie de repentance Pour ne laisser Pour ne laisser Aucune distance Entre nous Et mes voies Une vie d'inclusivité Où tu es au centre De tous Et la vie Where you are Inclusive In us Where you are The centre Of everything In our lives Une vie De sacrifice Par amour Pour toi Seigneur Ton peuple Entend Les battements De ton cœur Père Et ton peuple Ne reste pas Indifférent Ce matin Ton peuple Ne demeure pas Montchalant Et ton peuple Réagit Face à ton appel Nous ne voulons Aucune autre bénédiction Si nous n'avons Pas la certitude Que nos vies Te plaisent Que nos vies Te soient agréables Merci Saint-Esprit T'agir maintenant T'agir dans nos cœurs T'agir dans notre mentalité T'agir dans nos habitudes Nos disciplines Nos priorités Montre à chacun de nous Le prochain pas Apprendre Pour certains C'est une étude Approfondée Dans la parole De Dieu Pour d'autres C'est une plus grande Disponibilité Pour Dieu Quoi que ce soit Faites la démarche Maintenant Si vous voulez Vous mettre à genoux Là où vous êtes Ou devant Avec vos frères Et soeurs Approchez Si vous avez du mal A entendre La voix de Dieu Venez recevoir La prière Si vous avez du mal A vivre une vie consacrée Venez recevez la prière Et que toute personne Qui est arrivée Dans cette salle Aujourd'hui Part totalement changée Par totalement changée Dans le nom de Dieu Dans le nom de Dieu Par totalement changée Dans le nom de Dieu Sous-titrage ST' 501